Aujourd'hui, ça fait littéralement quatre mois que j'ai pas fait une gigue avec mon sax. Alors, on s'en va aujourd'hui à Brossard, c'est une petite ville près de Montréal où je vais faire un événement corporatif pour la ville de Brossard, alors que c'est à l'extérieur. Je pense qu'il va faire comme 37-38 degrés Celsius. On va voir ce que ça va donner, mais cela dit, je suis extrêmement content d'aller jouer parce qu'après quatre mois, disons que ça fait pas mal long. Même que là, on dirait que je ne sais plus quoi emmener. Première chose, mon ordinateur, carte de son, hanche. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'emmène mon saxophone. Micro de saxophone et d'autres petits trucs. Comme ça ici, mon bouquet de saxophone, j'ai failli le vendre en fait. Je ne m'en servais vraiment pas, il était dans le fond de mon garde-robe. Donc, j'espère que je me souviens comment mettre mon sax là-dedans. Et là ici, je dois aussi emmener d'autres trucs parce que je m'en vais faire une gig avec Herbeet, qui est mon projet principal quand je travaille bien sûr. C'est de l'électro-lounge, c'est vraiment cool. En fait, on est deux. On est comme DJ et musicien. Moi, je joue du saxophone et mon partner Christian Leclerc joue de la basse et on a exactement le même setup au point de vue électro. Et on joue aussi nos instruments respectivement. Alors, ici dans ma boîte, j'ai besoin de quelques fils évidemment. J'ai ma flûte aussi, ma flûte de traversant que je n'ai pas touché depuis quatre mois. On verra bien ce que ça donne. Un petit modem ici pour que nos ordinateurs communiquent ensemble. Et j'ai le fameux push ici. Ça, c'est vraiment cool. C'est un contrôleur midi qui fonctionne avec Ableton Live. Peut-être que je vais refaire un tutoriel là-dessus parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire. Ça, c'est le modèle 1. Il en existe un deuxième aussi, mais celui-ci me convient parfaitement pour l'instant. En tout cas, de toute façon, tantôt, tu vas voir, c'est une espèce de truc de l'espace. C'est vraiment cool. On peut tout contrôler et aussi jouer de toutes sortes d'instruments là-dessus, directement sur le push. C'est vrai, j'ai oublié de te dire, aujourd'hui, pour la première fois, je vais tester live deux superbes becs sur mesure faits pour moi par Sios. Je les ai essayés ici, évidemment, mais c'est jamais la même chose live. Alors, on va tester ça ensemble tantôt. Alors, j'ai toutes mes choses, mon sax, mon équipement d'électro. Juste un petit clin d'œil pour mes amis qui trouvent que les saxophonistes, on n'a pas beaucoup de matériel. juste comme ça. On regarde ça ici. Hop, hop, en avant aussi. Et on a tout ce qu'il y a à l'arrière. C'est parti. Donc, on a environ une demi-heure d'auto à faire, ce qui est possible que ça. 900 mètres. La destination se trouve sur votre droite. 4000 boulevard Rome. Merci, Céry. On arrive dans quelques secondes. Je vais aller voir le client pour savoir où je m'installe. Cool. Bien, en fait, j'espère que je vais pouvoir filmer aujourd'hui parce que je sais qu'il y a un tournage pour la ville. Alors, techniquement oui, mais je ne veux pas être dans le chemin des caméras. C'est vraiment une petite gig pour la ville de Brossard. On est sous un chapiteau, mais ça va être super sympathique, je pense. Donc, on est sur le bord d'un boulevard. Et nous, on va aller s'installer juste dedans. Alors, setup presque complété. Il me reste mon saxophone à installer. J'ai déjà fait mon setup de trucs d'électro. Mon ordi est prêt. Et on va commencer bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors là, ici, on a à l'œuvre mon cher collègue Christine Leclerc. Tu regardes ses images, il fait semblant de travailler. On a exactement le même setup. Il faut que tu tiens, évidemment, on joue de la base. On utilise les deux, le push. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je pense qu'il fait 40 degrés pour vrai, cet après-midi, même que mes doigts collaient, mon hanche collait, mais j'ai eu du fun, vraiment, disons qu'après 4 mois, on ne se plaint pas. Puis j'ai remarqué aussi que, ce qui est drôle, c'est que j'ai perdu de la résistance parce que je joue souvent à la maison, mais j'arrête quand je veux, je recommence quand je veux, mais là, imposer comme ça, live, c'est différent, alors tu n'as pas le choix de continuer, mais des fois, je perdais un peu le soutien ici, puis c'est vraiment à cause que je jouais pas assez souvent longtemps. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog t'a plu. Je vais sûrement en faire d'autres. C'était mon premier, en fait, c'était un test que je faisais, puis j'ai eu pas mal de fun à faire ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada